Parlons-en avec Sonia Mahabir. 8h20 sur Guyane, la première, soyez les bienvenus, c'est Florent qui m'accompagne à la technique pour la réalisation de cette émission. Et Ludivine est également à mes côtés afin de réceptionner bien entendu tous vos appels au 31 9000. Le 25 janvier 2022, la collectivité territoriale de Guyane a annoncé le lancement de l'opération réseau d'enseignement de l'agro-écologie dans la Caraïbe, Transition React. On en parle ce matin avec M. Thibault Le Chavega qui est délégué au Fonds européen et en direct avec nous depuis Bruxelles. Et nous parlerons également du programme Erasmus, permettre aux jeunes Guyanais de rencontrer et d'étudier avec leur homologue européen. Tel est l'objectif principal d'Erasmus. Mme Loumetto-Hippolo est avec nous. Bonjour Mme Loumetto-Hippolo. Bonjour. Vous allez bien ? Oui ça va. C'est un plaisir de vous avoir ici dans les studios. Moi aussi. Alors on va d'abord donner la primeur si vous voulez bien. On n'est pas très galant ici mais bon, M. Véga, délégué au Fonds européen, il est en direct avec nous depuis Bruxelles. Alors M. Véga, dites-nous ce projet assez complètement, je veux dire, inédit en Guyane. Pourquoi ? Pourquoi cette ouverture va être vers les autres territoires de la Caraïbe ? Déjà si vous le présentez, vous le permettez Mme Marabir, je vais commencer par saluer tous ceux qui nous écoutent sur Guyane la Première. C'est vrai qu'on a lancé ce programme qui est complètement inédit parce qu'on voulait compléter l'offre qui est donnée à nos jeunes et à nos moins jeunes d'ailleurs, qui aujourd'hui peuvent partir se former en Europe et qui grâce à ce programme, en tout cas pour ce qui est des apprenants agricoles, pourront aller se former dans la zone Caraïbe. Donc les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on va en parler, ce n'est pas que pour les étudiants, auront un choix vraiment extrêmement complet pour aller se former, apprendre et ramener ce qu'il y a de meilleur ici en Guyane. En tout cas ici en Guyane, moi je suis à Bruxelles là tout de suite, mais chez nous en Guyane on va dire. Ce projet porté par le lycée de Matiti, également par la CTG de manière générale. Alors c'est un dispositif Interreg Caraïbe, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait c'est un dispositif qui va permettre à des apprenants, donc à des étudiants, mais aussi à des formateurs et à des chercheurs, d'aller apprendre, faire de la recherche dans les pays partenaires de la zone Caraïbe, comme vous l'avez dit. Donc ce sont les étudiants du lycée agricole à Matiti, de Mme Lumoëto d'ailleurs, mais pas que ça va être aussi des formateurs et aussi des chercheurs, par exemple des différents instituts de recherche partenaires qu'on a en Guyane, comme le CIRAD, qui vont pouvoir aussi aller dans des instituts de recherche dans la zone Caraïbe. Avec un focus sur l'agroécologie, donc toutes les techniques qui nous permettent d'aborder les défis du XXe siècle en matière agricole. Alors cette initiative, elle est sûrement partie d'un constat au niveau des souhaits des étudiants en agriculture. Est-ce qu'il fallait aller voir ailleurs ce qui se passait nécessairement pour alimenter un petit peu l'enseignement et notamment l'agroécologie ? Oui absolument, ça part d'un constat qui est partagé par l'ensemble des acteurs de la filière, c'est qu'on a besoin de structurer la filière et de professionnaliser la filière. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des belles choses en Guyane. Ça veut dire que si on veut aller vers cet objectif d'autosuffisance alimentaire, il faut augmenter la productivité et il faut aussi acquérir des compétences pour aller justement vers cette agriculture qui soit non seulement productive, mais aussi qui s'insère dans la réalité géographique et climatique qui sont celles de la Guyane. Donc c'est ce constat qui est partagé, qui a amené à cette réflexion et qui fait qu'aujourd'hui, on permet à ces étudiants d'aller se former ailleurs et pouvoir, comme je disais tout à l'heure, ramener ce qu'il y a de meilleur, mais voilà. Alors comment ça va se passer concrètement ? Ils partent quand ? Combien de temps ? Comment s'est effectué l'organisation autour de leur départ, de leur séjour ? Alors l'organisation, c'est le lycée et les différents organismes qui s'en chargent, mais on espère qu'ils vont pouvoir partir dans les prochaines semaines. On est en train de travailler avec les différents partenaires, avec le lycée notamment, pour lever les derniers petits freins qui existent, notamment en termes d'obligations vaccinales, parce que c'est vrai qu'on a un taux de vaccination en Guyane qui est très faible et que les pays d'accueil exigent pour la plupart que les bénéficiaires du programme soient vaccinés. Donc il y a quelques petits freins sur lesquels on travaille, mais là on est déjà avec la vingtaine de premiers étudiants qui doivent bénéficier du programme, qui sont déjà prêts à partir, et on devrait avoir nos premiers chercheurs qui devraient partir dans les prochaines semaines. Mais on est en train de tout mettre en place pour que le plus grand nombre possible puissent bénéficier du dispositif d'ici la fin de l'année. Alors on va quand même rappeler les centres de recherche, il y en aura Aruba, c'est ça, La Barbade, Cuba, Saint-Martin également sur la liste ? C'est ça exactement, et La Barbade aussi, donc la République dominicaine, donc il y a tout un tas de pays comme ça de la zone Caraïbe, où on parle anglais, où on parle espagnol, néerlandais, qui participent à ce programme, parce que c'est vrai que la chance qu'on a dans l'espace caraïbéen, c'est que sur un espace qui est relativement petit, on a tout un tas de cultures, mais de cultures aussi économiques, de cultures en matière agricole, qui se retrouvent et qui permettent justement d'avoir un espace d'enrichissement à énorme potentiel, dont il faut que nous profissions. Nous avons la chance en Guyane de nous insérer dans deux bassins différents, qui sont les bassins sud-américains, le bassin amazonien, qui est notre bassin naturel, mais nous sommes aussi insérés dans cet espace caraïbéen, culturellement et économiquement. La réalité, c'est que comme le Suriname et le Guyana nous sommes plus proches de nos voisins caraïbéens, nous avons aussi la chance d'être insérés dans l'espace européen. Donc le président Gabriel Serville a coutume de dire que nous sommes vraiment un carrefour mondial, mondial d'excellence, donc il faut que nous profissions de cette chance que nous ayons d'être à ce carrefour des différents bassins pour profiter pleinement de toutes les opportunités. Et ce programme, et moi je veux saluer Mme Loumetto qui est avec vous aujourd'hui, qui a été une pièce maîtresse dans le fait de faire aboutir ce programme Interreg Réacte, va permettre justement de saisir cette opportunité. Alors justement, petite transition toute faite, les Guyanais vont effectivement découvrir ce bassin caraïbéen, mais l'Europe en Guyane aussi, cela s'est déjà produit dans le cadre du programme Erasmus. Mme Loumetto-Hippolo, c'est bien cela ? Oui, c'est cela. Vous êtes là pour parler d'Erasmus de manière générale. On entend beaucoup Erasmus, Erasmus c'est peut-être un terme qui ne parle pas à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en donner une petite définition ? Alors Erasmus, ça va être le programme européen par excellence, que tout le monde connaît, qui a 35 ans maintenant, qui va permettre la mobilité et surtout l'apprentissage tout au long de la vie, dans tous les domaines, apprentissage formel, non formel. Erasmus va dispenser, va donner, octroyer des bourses pour pouvoir voyager. Et donc un forfait de billet également, pour qu'une personne décide, ou un groupe de personnes décide d'aller travailler autour d'une même thématique avec des partenaires européens. Alors comment ça se matérialise ? Comment les jeunes peuvent bénéficier de ce programme ? Est-ce qu'il faut passer des tests ? Est-ce qu'il faut... Déjà je parle au nom, déjà je suis la responsable du bureau territorial Erasmus sur le territoire de la Guyane et du centre Europe Direct. Déjà il n'y a pas de test du tout. Non, absolument pas. Les gens ne partent pas en fonction de leurs connaissances, ni de leurs compétences, absolument pas. C'est juste en fonction de leurs envies. Ensuite, ce n'est pas réservé aux jeunes. C'est-à-dire que l'auberge espagnole, on va un peu oublier l'image d'Erasmus. Erasmus, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est tout au long de la vie. Ça va concerner depuis la crèche jusqu'à la retraite. Ah oui ! Donc on va avoir de l'Erasmus scolaire pour tous les scolaires et tous les personnels scolaires. On va avoir de l'Erasmus formation professionnelle pour tous les centres de formation professionnels certifiants. On va avoir Erasmus des adultes, justement, qui va concerner les associations, les collectivités territoriales. D'ailleurs, je remercie M. Le Chavega parce que la CTG a émargé au dernier projet Erasmus pour permettre au personnel de la CTG d'aller en formation, ainsi que certaines municipalités comme la municipalité de Macoria, de Wanari et de Sinamari. Et ensuite, il y a Erasmus enseignement supérieur qui est connu, d'ailleurs, qui est donc Erasmus pour les universités avec les étudiants et tous les établissements à Bac plus 2. Donc voilà, là, c'est déjà les quatre Erasmus que le bureau territorial de Macoria va gérer. Mais derrière, vous avez de l'Erasmus jeune entrepreneur, jeune au sens où c'est l'entreprise qui est jeune. Vous avez de l'Erasmus jeunesse. Erasmus s'est décliné sur plusieurs aspects et donc tout le monde peut émerger à un projet Erasmus. Alors, c'est un échange, Erasmus, pardon. On peut l'interpréter comme ça ? Ça va être des échanges, mais ça va être aussi des mobilités individuelles. Donc, le 23 février dernier, on a soumis les candidatures de ce qu'on appelle des stages d'observation. C'est-à-dire qu'une personne comme vous, vous décidez d'aller voir comment travaillent vos collègues au Portugal ou au Luxembourg. Vous dites, moi, j'ai envie d'aller en Erasmus pour de deux jours à 365 jours. J'ai envie d'aller observer. C'est ce qu'on appelle un stage d'observation. Vous pouvez aller en cours. Vous décidez que moi, par exemple, la dernière fois, je suis partie en Espagne. Mon niveau en espagnol n'était pas assez bon. Je suis partie un mois et demi en Espagne. Faire des cours d'espagnol dans le domaine. C'est possible, ça ? C'est tout à fait possible en tant que personnel. Et vous pouvez aussi simplement aller dispenser un enseignement. C'est-à-dire que vous êtes spécialisé, vous, dans l'audiovisuel. Vous décidez d'aller travailler avec une association, par exemple, je ne sais pas, moi, en Espagne, qui dispense des cours d'audiovisuel à des jeunes. Vous dites, moi, pendant un mois, j'ai envie de consacrer du temps à ça. Et pareil, Erasmus prend en charge votre séjour et votre billet d'avion pour y aller. Donc, ça veut dire qu'en Guyane, on peut partir, mais on peut aussi recevoir. Et nous, nous avons reçu des personnes dans des domaines spécifiques où on s'est dit, bon, tout le monde ne peut pas partir. On va recevoir peut-être quelqu'un qui fait du théâtre, qui sait comment faire du théâtre, et on va faire des échanges de bonne pratique. Madame Lumeto-Hippolo, je le dis bien, il y a quand même des conditions, non ? On ne peut pas décider de partir comme ça. On contacte Erasmus et notre billet est pris en charge, le séjour. Juste parce qu'on a envie de tenter l'expérience ? Oui, enfin, sur le principe, je le dis très clairement. Bon, oui, parce que je l'ai fait, c'est bien. Non, alors, ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, je vous ai dit que le 23 février, j'ai dû soumettre, là, on parlait de stage Erasmus en mobilité individuelle. Mais il y a aussi les stages Erasmus, tout ce qui n'est pas stage, mais tout ce qui est échange de bonne pratique en coopération. Ça, c'est ce qu'on appelle des actions clés 2. Là, par exemple, la date de délai, c'est le 23 mars. C'est-à-dire que moi, Guyane la première, je décide d'être en partenariat avec Portugal la première. Je dis une bêtise, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà. Et du coup, vous décidez ensemble de monter une thématique en disant on veut que nos journalistes, nos personnels échangent entre eux et discutent pour voir comment ils vont pouvoir améliorer leur travail ou simplement découvrir comment les uns et les autres travaillent. Vous vous installez, vous décidez, ok, on va monter un dossier et on explique ce qu'on veut faire. D'accord. Voilà. Et donc, vous l'écrivez, ce dossier, c'est en ligne, c'est accessible à tout le monde. Vous tapez vraiment mon projet Erasmus sur Internet, Google, mon projet Erasmus, candidature. Vous allez sur la page de candidature et vous remplissez votre dossier. Alors, vous allez nous détailler tout ça. Je vais détailler. Ça nous intéresse forcément. Monsieur Le Chat Vega, il n'est pas à Bruxelles. Ce n'est pas via Erasmus, ça n'a rien à voir. Non, non. Je vous taquine un petit peu. Ça n'a rien à voir. Non, mais j'en profite pour… En fait, je suis à Bruxelles parce qu'il y a une révision d'une directive sur la transition écologique et que la CTG porte des amendements. Et c'est vrai que Bruxelles et l'Europe sont souvent vues depuis la Guyane comme ce corpus de lois et de directives qui s'appliquent à nous, pas toujours de façon très adaptée. Mais le message que Mme Loumetto porte et que je veux porter aussi, c'est que l'Europe, ça peut être surtout un champ d'opportunités pour nous. Il faut absolument qu'on arrive à se saisir de toutes les opportunités. Et la mobilité, c'est un très bon exemple. Il y a la question des forces européennes, c'est sûr. Mais il y a aussi la question des mobilités. L'Europe permet à nos jeunes et moins jeunes, comme l'a dit Mme Loumetto, à tous les publics, de partir se former, d'apprendre, de s'améliorer pour pouvoir revenir en Guyane. Parce que le principe, c'est ça, c'est de revenir en Guyane et apporter les compétences acquises et puis permettre de construire ce pays Guyane qu'on veut tous construire ensemble. Donc il faut absolument ensemble qu'on arrive à se saisir de l'opportunité européenne et plus forcément le subir, comme parfois on le subit un petit peu trop. Parlons-en au 31 9000, tout de suite sur Guyane La Première. Parlons-en au 31 9000. Vous pouvez poser vos questions. Et si vous venez tout juste de nous rejoindre, nous sommes avec M. Thibault, le chat Vega, qui est délégué au Fonds Européen et qui est avec nous en direct depuis Bruxelles pour nous parler de ce réseau d'enseignement de l'agroécologie dans la Caraïbe. Et nous avons également avec nous Mme Loumetto Ipolo qui est professeure au lycée de Matiti et qui nous parle d'Erasmus, un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Mais pas que les jeunes ! Alors, M. Le Chavega, vous êtes toujours avec nous. On parlait donc de ce dispositif, effectivement, React. Qu'est-ce que vous attendez ? Quelles sont les retombées que vous attendez justement de ce dispositif inédit en Guyane ? Comme je le disais tout à l'heure, en première partie de l'émission, on fait face à un grand défi en Guyane qui est d'essayer d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Déjà, aujourd'hui, on est la seule région de France qui augmente la surface agricole utile et le nombre d'agriculteurs. Sur les six dernières années, on a augmenté de 40% le nombre d'agriculteurs enregistrés sur le territoire. Aujourd'hui, l'un des défis de l'agriculture en Guyane, c'est de structurer la filière et de professionnaliser les agriculteurs. Donc, professionnaliser les agriculteurs, ça nous permet deux choses. Ça nous permet déjà de produire plus et à moindre coût. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des prix plus rémunérateurs pour les agriculteurs qui peuvent vivre bien de l'agriculture. Et ça veut aussi dire des prix plus bas pour les consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour le territoire ? Eh bien, on attend exactement ça. On attend de professionnaliser une filière, d'importer des process qui ont prouvé leur efficacité dans d'autres territoires. Mais on peut aussi exporter notre savoir-faire parce qu'en Guyane, on fait déjà plein de belles choses. Donc, c'est que des retombées positives pour le territoire, que des retombées positives pour l'agriculture. Et du coup, des retombées qui sont positives, pas uniquement pour les élèves et futurs agriculteurs, mais aussi pour le consommateur au final. Alors, on a bien compris la mise en place des échanges, des échanges de savoirs et des formations qui sont dispensées, construire, transférer, promouvoir la mise en œuvre des pratiques. Ça, c'est important, effectivement, M. Le Chat-Véga. Mais alors, je suis obligée de vous poser la question. La réalité aussi, ici en Guyane, c'est que les jeunes agriculteurs, ils sont formés et ils ont envie, justement, de se lancer dans le métier. Très concrètement, il y a des problèmes, les problèmes de foncier, notamment, c'est un frein qui n'est pas négligeable et qu'on ne peut pas occulter. Deviner agriculteur, c'est bien, mais on a l'impression que c'est après le parcours du combattant, sur le terrain en tout cas, de manière très réaliste. Effectivement, il y a des difficultés, on ne peut pas le nier. Mais on met en place des différents outils pour pallier à ces difficultés. Alors, vous l'avez dit, il y a l'accès aux fonciers. Aujourd'hui, on a obtenu l'outil qui est la SAFER. Alors, c'est vrai qu'elle a un peu des retards au démarrage, mais en tout cas, c'est un outil pour lequel nous nous sommes battus. Les Guyanais se sont battus, qui a été acté dans le cadre des accords de Guyane de 2017. Donc, normalement, on a ces outils qui vont permettre d'améliorer cette question de l'accès aux fonciers. C'est vrai qu'il y a des difficultés aussi à l'installation parce que faire de l'agriculture en Guyane, c'est souvent une fois que la parcelle a été attribuée, il faut la défricher, il faut la mettre en valeur. C'est un coût. Aujourd'hui, on a obtenu, alors c'est une bonne nouvelle dans le cadre des négociations des prochains programmes opérationnels des fonds européens pour l'agriculture, on a obtenu pour les territoires d'outre-mer une amélioration de la définition de jeunes agriculteurs qui va nous permettre, nous, à la CTG, de mobiliser des fonds plus importants pour justement aider à l'installation de ces jeunes agriculteurs. En plus, à la CTG, on a récupéré la gestion des fonds européens pour l'agriculture à partir de l'année prochaine. Avant, c'était l'État à travers les services de la DAF. Aujourd'hui, ce sera nous. Demain, ce sera nous à partir de 2023. Donc, tout un tas d'initiatives dont on est à l'origine, pas pour toutes, mais une grande partie à la CTG avec l'équipe de M. Serville qui vont nous permettre toujours de mieux accompagner les jeunes agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'on nie qu'il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés, mais on travaille ensemble avec les différents partenaires, avec la Chambre d'agriculture, avec les différentes filières. J'étais encore la semaine dernière avec les représentants de la filière élevage, avec lesquels on travaille aussi, à lever ces freins pour qu'on puisse aller toujours vers l'installation de plus de jeunes agriculteurs. Après, il y a une autre difficulté, c'est aussi comment est-ce qu'on crée des vocations. Et pour créer des vocations, il faut qu'on explique et on montre aux jeunes agriculteurs que oui, on peut bien gagner sa vie en étant agriculteur. C'est un métier difficile, ce n'est pas une promenade de santé. Il faut avoir la vocation, mais on peut très bien vivre en étant jeune agriculteur. Ça, c'est un autre frein sur lequel on travaille aussi. Oui, alors effectivement, tous ces dispositifs sont là pour favoriser justement et pour faire émerger des vocations, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit un parcours du combattant pour s'installer, pour démarrer son activité, bien sûr. Et c'est pour ça que vous disiez qu'il y a des dispositifs qui vont émerger et qui vont aider ces jeunes à se lancer. Ça, c'est une très bonne chose. Ces jeunes Guyanais, Madame Loumetteau, on en parlait aussi au préalable, juste avant la pause musicale, qui peuvent rencontrer leurs homologues européens. Alors, pas d'agriculture, on élargit à Erasmus, puisque vous êtes là pour nous parler de ça. Ça aussi, c'est important de le souligner. Comment, justement, faites-vous passer l'information ? Comment, justement, les personnes sont finalement informées de ce qu'Erasmus peut proposer pour les jeunes et les moins jeunes et tout le monde, finalement, pour tout le monde ? Alors, déjà, on a notre bureau territorial qui est situé à Soula, en Makouria. On remercie d'ailleurs la mairie de Makouria de nous avoir mis à disposition un bureau, parce que, du coup, on a ce bureau et le directeur, bien sûr, du CCAS, parce que c'est au centre social, juste sur la rue Frippri, donc sur l'avenue Frippri. On est là, on a une permanence à ce niveau-là, une autre à Cayenne. Mais sur la rue Frippri, on est présent, on donne l'information. Il y a des prospectus. On a notre site Internet, bien sûr, mais il y a aussi le site Internet national sur lequel vous pouvez retrouver les bureaux territoriaux, notamment. Il n'y en a que sept sur le territoire national et on en a un en Guyane, youpi ! Il y en a un en Guadeloupe et en Martinique. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. On est ce qu'on appelle des zones blanches. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'utilise pas assez de fonds. Oui, non, allez-y, tout va bien. On n'utilise pas assez ce type de fonds. Donc l'intérêt quand même de donner l'information, c'est de dire à tout le monde, il est possible. Hier, par exemple, j'ai eu un CERAC. Donc c'est l'Institut des personnes qui gèrent le handicap auditif. On les a contactés parce que justement, une structure autrichienne nous a contactés, nous, pour pouvoir mettre en place un projet de partenariat, coopération entre l'Autriche et cette structure guyanaise. Du coup, nous, on est l'intermédiaire et je remercie vraiment le CERAC de sa célérité, de sa rapidité, parce que du coup, la date de délai, c'est quand même le 23 mars. C'est bientôt, là ? Ah bah oui, non, mais c'est demain. Donc le projet se monte en ce moment. Et du coup, il a fallu rencontrer ses partenaires. On a envoyé des messages. On est sur Blada également, pour ne pas citer ce média qui est assez connu, où on fait passer des messages. Mais sur tous les réseaux sociaux, on est présent. On essaie de faire passer le message Instagram partout. L'idée, c'est vraiment de dire aux gens, vous pouvez émarger à Erasmus. Quand des collectivités territoriales ou des mairies, des municipalités, comme je l'ai dit tout à l'heure, émargent à Erasmus, les établissements scolaires le font aussi. Oui. Les établissements scolaires le font. L'université le fait. Aujourd'hui, on vous dit, Erasmus est ouvert aussi aux associations. Nous, on n'est qu'une simple association, mine de rien. On est peut-être bureau territorial en accréditation. Non, pas justement. Parce qu'on a un employé, on n'est pas une grosse association. En tout cas, vous proposez des choses en grand, en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas au fait. Mais on a commencé comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on est une petite association qui a commencé à monter des dossiers. Qui ouvre de grandes possibilités. Qui ouvre des possibilités peut-être grandes, mais il faudrait que les gens viennent. Si les gens ne viennent pas, toutes grandes que soient les possibilités, ça ne servira à rien. Oui, Cécile est avec nous au 39000. Bonjour, Cécile. Oui, bonjour. J'ai oublié ton prénom. Mon prénom. Bonjour aux dames qui sont là aussi. Bonjour, mesdames. Et puis, je vous félicite toutes. Parce qu'il n'y a que des femmes. Oui, il y a un monsieur aussi. Ah ben, il y a un monsieur qui est avec nous. Monsieur Le Chaveguet, attention. Il est loin, mais il est prêt à la fois. C'est pas grave, il n'y a pas de soucis. Excusez-moi, je le connais, il n'y a pas de soucis. Ah bon, ça va alors. Oui, alors je voulais vous dire, mesdames, je vous félicite, monsieur aussi. Je vous félicite pour ce travail que vous faites. Parce que surtout, notamment pour Erasmus, lorsqu'il y a les élections européennes, je ne sais plus c'est tous les combien, je me souviens, la dernière qu'il y a eu, beaucoup de gens en Guyane avaient déconseillé d'aller voter, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème, patitipatata. Et moi, j'étais intervenu pour dire, non, il faut surtout que les jeunes, moi je suis à la retraite depuis longtemps, il faut surtout que les jeunes votent pour l'Europe. Et j'avais parlé d'Erasmus à l'époque. Parce que je connais beaucoup de jeunes, enfin beaucoup, non, je connais au moins une dizaine de jeunes qui ont fait Erasmus, eh bien, ils n'en parlent pas, c'est ça qui est dommage. Il faudrait essayer de les inciter à venir parler de ce qu'ils ont fait. Il y en a qui sont revenus, il y en a, j'en connais deux qui sont restés en Afrique. D'accord. Et j'en connais ici, à Saint-Laurent, à Cayenne, j'en connais pas, ils sont passés par Erasmus et ils ont de bons postes, mais ils n'en parlent pas. Alors, c'est dommage parce qu'ils ne font pas la publicité. Et quand on nous dit de ne pas voter pour l'Europe, les gens ne comprennent pas qu'il faut voter pour l'Europe, justement. Ça, c'est important parce qu'Erasmus a aidé beaucoup de jeunes en Guyane. Et les jeunes sont partis, sont revenus, sont pas revenus. Et alors, donc, je vous félicite pour ce travail que vous faites parce que c'est important. Alors, bravo, mesdames, continuez comme ça. Et puis, continuez à inciter les jeunes, notamment, ceux qui ont fait Erasmus. Il faudrait essayer de les récupérer pour leur dire de venir parler de ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Merci, Cécile. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Très belle journée à vous. Au revoir et à très bientôt. Alors, ça nous interpelle un petit peu ce que dit Cécile parce qu'elle parlait d'Afrique, elle parlait d'Outre-Manche, mais Erasmus, c'est vraiment un programme européen. Ah non, justement. Elle a tout à fait raison. Erasmus est ouvert à l'Afrique. Mais moi, je voulais aller aux Etats-Unis. Oui, non. En fait, quand je dis Erasmus, comme je l'ai dit tout à l'heure, Erasmus va être ouvert au reste du monde en fonction de la catégorie du projet Erasmus que vous allez faire. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez décidé de faire un partenariat, je dis une bêtise, avec une radio aux Etats-Unis. Oui. Vous devez monter un projet de partenariat avec cette structure, mais c'est vous qui êtes porteur. Quand je dis Europe, il faut que ce soit un pays européen qui porte le projet. Votre partenaire sera un pays autre, et elle a raison. Aujourd'hui, Erasmus, notamment la mobilité internationale de crédit pour l'enseignement supérieur, mais c'est ouvert aussi maintenant à la formation professionnelle à partir de 2023. Vous pouvez aller dans le reste du monde. À partir de 2023 ? À partir de 2023. Voilà. Très bien. Parce que du coup, 2023, pourquoi ? Parce que là, c'est déjà passé la date. Oui. D'ailleurs, les projets, vous disiez, le 23 mars, il y a une date. Le 23 mars, il y a des dates de délai. Oui, des dates de délai. Je pense que parfois, c'est ce qui dérange les gens. Moi, par exemple, j'ai perdu, dans la candidature soumise le 23 février, on a perdu deux structures. Parce que l'heure de délai, c'était 17 heures. Ils nous ont envoyé la candidature à 22 heures. C'était trop tard. Ah, mince. Oui. Alors là, oui. Alors, il faut vraiment respecter les délais. Il faut respecter les délais. Madame Moumeto et Polo. Monsieur, oui, vous voulez dire quelque chose de chez Le Chavega ? Je suis le parfum d'exemple que la mobilité Erasmus, ça ne s'arrête pas aux frontières de l'Union européenne. Puisque moi-même, quand j'étais étudiant, il y a quelques années, j'ai bénéficié du programme pour faire de la mobilité, pour aller à Rio de Janeiro. Eh bien, voilà. Mais on le savait. On le savait. Donc, on peut se saisir de cette opportunité pour de nombreux projets qu'ils ne s'arrêtent pas à l'Union européenne. Et moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'elle a dit, sur le fait qu'effectivement, on ne s'intéresse pas à l'Europe. Et on le voit d'ailleurs, le taux de participation aux élections européennes sont très basses. C'est pour ça qu'avec la CTG, on veut vraiment mettre le sujet européen dans le cœur, dans le quotidien des Guyanais et de dire qu'on n'est pas obligé de s'identifier culturellement avec, par exemple, la Pologne. Mais se saisir de l'opportunité politique qu'est l'Union européenne, il faut absolument qu'on se mette dans cette dynamique-là parce que ça peut permettre à nos jeunes et moins jeunes d'avoir énormément d'opportunités. Il faut vraiment qu'on s'en saisisse. Bonjour Agnès. Bonjour à toutes, bonjour à tout le monde. En fait, c'est pas une belle force à l'équipe CTG qui est là parce que franchement, moi, depuis que j'ai commencé au Tibet, j'ai accueilli la grande question de Timosso pour nos jeunes qui n'ont pas gagné, qui sont diplômés, qui souffrent aussi. Alors, merci messieurs et dames qui sont sur le plateau, à vous. Et puis, force pour nos pays, pour nos belles à l'huile, à nos verts, pour nos petites filles souffées. Merci Agnès, avec nos collègues. Agnès du côté de Mana. Merci Agnès. Toujours en France. Toujours au rendez-vous. On fait le boulot, on essaie vraiment de faire avancer les choses. Merci. pour cette jeunesse. Merci. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès. Alors, très belle journée madame. Très bien, nous arrivons au terme de cette émission. Monsieur Le Chat Véga, vous nous ferez un retour d'expérience, forcément, de ce dispositif qui aide, en tout cas, qui permet aux jeunes élèves guyanais de partir se former au sein même du bassin Caraïbe ? Oui, absolument. Vous savez, de toute façon, avec cette majorité, on s'est inscrit dans une dynamique de transparence. Donc, c'est ce qu'on fait. On veut informer. Vous savez, souvent, ce qu'on nous dit, le reproche qu'on nous fait souvent, c'est de nous dire qu'on n'était pas au courant. On ne savait pas. On n'était pas au courant. Et c'est aussi pour ça qu'il est important d'avoir ce centre Europe direct que gère madame Loumetteau, d'avoir cette diffusion de l'information. Bon, diffusion de l'information a priori et aussi diffusion de l'information a posteriori, c'est-à-dire faire des retours d'expérience. Parce que c'est en faisant des retours d'expérience qu'on s'améliore. Donc, on sera présent pour faire un bilan avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Fait-il beau à Bruxelles ? Y a-t-il du soleil ? C'est une question que je voulais vous poser. Il fait froid et gris, mais bon, il faut bien ça. Et on fait le travail. Et après, on retourne au soleil chez nous. Mais il faut faire le taf. On retourne bien au chaud. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Madame Loumetteau, le mot de la fin est pour vous. Le mot de la fin, c'est de dire aux gens, foncez. Erasmus, aujourd'hui, ouvert à tous. Je dis bien à tous. La personne la plus jeune avait 3 ans. La personne la plus âgée a 63 ans. Donc, ouvert à tous pour tout type de formation, formelle, non formelle. Contactez-nous. On est sur tous les sites de la mairie de Macourien. On est sur le... Vous recherchez juste le bureau de l'Erasmus. C'est ce que j'allais dire comme on sert pour vous contacter. Donc, du coup, le téléphone 06 94 44 38 38, et notre site internet www.perfa973.com Et on est sur le site de Blada également. Merci en tout cas de votre présence ce matin dans nos studios. Vous revenez quand vous voulez. Notre information est passée. 8h56 sur Bien la Première. Parlons-en avec Sonia Mahabir. Il est tout juste 9h. C'est l'heure de l'actualité avec ton confrère de France Info. On se retrouve demain matin. Nous parlerons de sécurité routière. Belle journée à vous.